Merci à vous parce que l'accueil à Saint-Sauveur-en-Puisay est particulièrement exceptionnel. Alors, ce n'est pas celle que vous attendiez qui va présenter cette communication, mais une autre. J'imagine déjà que vous êtes inquiète et inquiet. Merci à vous. Nous sommes donc avec l'inquiétude au cœur de notre sujet. Le titre de la communication, Marguerite Duras, un théâtre de la parole, donne à entendre que l'œuvre durassienne sera abordée à travers une appréhension générique. Parmi les différents genres explorés par Marguerite Duras, seul le genre théâtral sera retenu et lui seul fera l'objet de cet exposé. En théorie, un classement par genre est permis et en toute logique, il est possible de traiter du théâtre indépendamment du film ou du roman. Mais comme vous le savez, rien n'est jamais simple avec Marguerite Duras et c'est pour cette complexité même qu'elle est aimée. En effet, le texte durassien ne relève jamais d'un genre pur. Il a du mal à trouver une définition générique stable et unique. Il est toujours susceptible d'être adapté dans un genre nouveau. Permettez-moi de donner de cela un exemple emblématique. Mais avant de parler de mon exemple emblématique, vous allez me pardonner car je vais utiliser une expression qui a fort mauvaise presse en ce moment. Elle est polémique et très connotée. Je vais employer l'expression « en même temps ». India Song, c'est en même temps du texte, du théâtre et du film. En d'autres termes, le texte durassien est un texte frontière d'une grande porosité, fait d'emprunt. Et comme vous vous en souvenez, India Song emprunte au ravissement de l'Holvenstein, au vice-consul, avant de devenir India Song. C'est un texte qui est malléable aux adaptations, puisque India Song peut devenir un film ou une pièce de théâtre. En d'autres termes, il est propice à un travail sur la variation. Et de la même façon qu'il y a une triade lacanienne, le symbolique, l'imaginaire et le réel, il pourrait y avoir une triade durassienne, texte, théâtre, film, qui pourrait se reproduire à l'infini. La seule variable serait le commencement. Et je vais vous donner trois exemples avec trois commencements par genre différent. Marguerite Duras peut commencer par un film. Je vous attends. Alors je vous souffle. Hiroshima, mon amour, en 58. Et Hiroshima, mon amour, devient un texte qui lui-même deviendra susceptible de faire l'objet d'une représentation théâtrale. Il y a quelques mois de cela, au festival de théâtre de Fijac, je suis du Sud-Ouest, donc je leur fais un peu de publicité, a été représenté Hiroshima, mon amour, avec Fanny Ardant. Il arrive aussi que Marguerite Duras ne considère que deux éléments de la triade. Elle peut commencer par un roman, Le barrage contre le Pacifique, en 1950, puis décider de donner à ce texte, presque 30 ans après, une nouvelle forme, cette fois théâtrale. Qu'est-ce que j'ai nommé ? Eh bien, le barrage contre le Pacifique se métamorphose alors en pièce de théâtre, l'Éden Cinéma. Pièce qui voit le jour en octobre 1977 au Théâtre d'Orsay par la compagnie Renaud-Barreau et publiée ensuite aux éditions Mercure de France la même année. Autre commencement possible, une pièce de théâtre, la Musica. Pièce réalisée en 1965, qui devient en 1966 un film co-réalisé avec Paul Seban. Puis, 20 ans après, Duras revient à la pièce de théâtre pour ajouter un deuxième acte à la Musica, et cela devient la Musica deuxième. Deuxième, très bien. Vous suivez. Musica deuxième en 1985. En résumé, comme Marguerite Duras le théorise dans Les yeux verts, la création ne peut se faire que dans la méconnaissance absolue des lois du genre. Elle revendique donc l'intergénéricité, c'est-à-dire le passage toujours possible d'un genre à l'autre. Pour autant, il ne suffit pas de revendiquer l'intergénéricité pour l'obtenir. Quiconque écrit un peu sait très bien que son texte n'est pas susceptible d'une représentation théâtrale. Donc, à partir de cette évidence-là, je me suis posé deux questions. Première question, pourquoi le texte durassien se prête-t-il si bien à un devenir théâtral possible ? Deuxième question, pourquoi Marguerite Duras a-t-elle éprouvé le besoin du passage d'un genre à l'autre, d'un support à l'autre, papier, pellicule, espace scénique ? Ensuite, après avoir répondu brièvement à ces deux questions, format oblige de 20 minutes, nous entendrons Marguerite Duras nous livrer sa vision du théâtre et plus particulièrement ses conceptions de la mise en scène. J'ai choisi Savanabé parce que Savanabé, comme vous vous en souvenez, c'est une pièce dédiée au théâtre et qui dit l'amour pour les comédiens. Et bien sûr, je conclurai sur le refus de la théâtralité par Marguerite Duras. Alors, première question, pourquoi le texte durassien se prête-t-il si bien à un devenir théâtral possible ? Eh bien, je vais laisser la parole à Yann Andréa, le compagnon et l'assistant de Marguerite Duras. Dans un livre qui porte les initiales M, D, il dit ceci, citation. « Quand cela arrive, je le sais. L'écriture se produit devant moi. Vous dites à voix haute les mots. Immédiatement, je tape. Quelques secondes séparent les mots entre eux, c'est écrit. J'attends le mot, j'entends votre voix, et puis ça s'inscrit sur la feuille. » Fin de citation. On le comprend bien, Marguerite Duras écrit non seulement à partir de son imaginaire, mais aussi et surtout avec sa voix. Elle éprouve le besoin de prononcer les mots à voix haute devant différents auditeurs, devant différents publics, et selon l'effet auditif produit par un mot, Marguerite Duras le maintient, le bif, ou bien en invente un autre. L'écrit est donc toujours chez Duras ce qui se réécrit. à partir d'une profération du texte, puis de l'audition-réception sur des destinataires. On comprend aussi pourquoi Marguerite Duras adorait assister aux répétitions des représentations théâtrales de ses œuvres. L'écrit durassien s'est constitué à partir des réactions de ses acteurs fétiches, Claire Deluca, Michael Lonsenal, Bulogier, Samy Fray, Miu Miu, Madeleine Renaud. Les répétitions avec les comédiens ont donc été l'occasion de mettre à l'épreuve le texte que Duras reprenait et modifiait inlassablement, et la répétition théâtrale se transformait en expérience sur l'écriture. Il y a donc une dimension vocale de l'écriture. L'écrit est lié à l'oralité, ce que Duras ne manque pas de rappeler dans les conférences-lectures qu'elle donne à Montréal. Dans ces conférences, Duras suggère, citation, « Ma voix, tu dois l'entendre quand tu lis ». Fin de citation. L'idéal théâtral pour Marguerite Duras serait que les textes soient non pas joués, mais lus. Dans l'hommage à Madeleine Renaud, elle insistait déjà sur ce point. Cette façon de jouer les mots a pour effet de produire une certaine forme de musicalité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Marguerite Duras intitulera une de ses pièces de théâtre « La musica ». Deuxième question. Pourquoi Marguerite Duras a éprouvé le besoin du passage d'un genre à l'autre, d'un support à l'autre, papier, pellicule, espace et nid ? La réponse à cette question, me semble-t-il, pourrait se trouver dans les Aurélias Steiner. Marguerite Duras a écrit trois Aurélias Steiner, Aurélia Melbourne, Aurélia Vancouver et Aurélia Paris. Les trois textes sont des lettres d'amour adressées à un destinataire sans identité. Dans Aurélia Melbourne, on trouve cette question, que je trouve personnellement, ça n'engage que moi, essentielle, car elle donne la réponse à notre interrogation « Pourquoi Duras a éprouvé le besoin du passage d'un genre à l'autre ? » Citation. Comment vous atteindre ? Fin de citation. Comment atteindre l'autre ? Par quels moyens le toucher ? Ce sont des questions éminemment durassiennes. Qu'est-ce qui est le plus approprié pour se faire entendre, pour rencontrer l'homme, pour rencontrer l'autre, l'homme peut-être aussi chez Duras ? Quel médium utiliser ? Est-ce le texte ? Est-ce le théâtre ? Est-ce le film ? Donc, vous le comprenez bien, Marguerite Duras est un écrivain qui s'est posé la question d'autrui. Son œuvre n'aurait pas pu exister sans autrui. Son œuvre est véritablement une œuvre pour autrui. Et à ce titre, la question du choix du médium devient donc particulièrement pertinente. Alors, avant d'aborder Duras et la mise en scène, j'aimerais rappeler les thématiques qui sont au cœur du théâtre durassien. Ce que cherche à explorer Duras au théâtre, c'est un lien entre la quotidienneté, le banal, et la rencontre avec un événement qui nous transporte aux portes du sublime. Pardonnez-moi une minute et demie de philosophie. Pour Kant, le sublime est ce qui nous donne l'impression de l'illimité. Et à ce titre, le sublime présente cette singularité de ne ressembler en rien au beau. Si le beau se présente toujours à nous avec un aspect défini, le sublime relève, lui, de l'indéfini et du terrible. Terrible mot éminemment durassien, vous vous en souvenez. En conséquence, les émotions que donnent le beau et le sublime diffèrent radicalement. Le beau donne un plaisir calme et tranquille alors que le sublime est lié à la douleur. Et donc, bien sûr, ce qui nous transporte le plus aux portes du sublime, c'est-à-dire de la douleur, Eh bien, c'est le crime, comme dans la menthe anglaise, ou la passion, comme dans Agatha ou Sabanabé. Et je ne vous cacherai pas que, naturellement, pour Marguerite Duras, le modèle absolu, ses racines. Et particulièrement la pièce Bérénice, car c'est un très bel exemple d'expression de la passion. Si je vais jusqu'au bout de ma pensée, je crois qu'il n'y a de théâtre que tragique. Enfin, je l'entends de façon très large. Je crois que Molière, c'est tragique, complètement, vous voyez. Et que tout ce qu'on essaye de faire, maintenant, au théâtre, sera rejeté. Tous les siècles, il y a des tentatives de meubler le théâtre, d'accessoires, comme ça. De pièces... Ce n'est pas non classique, mais de pièces non adéquates. Où racontent autre chose que la passion. Et ça ne marche jamais. Je crois que... Ce qu'on peut jouer encore de plus jeune, au théâtre, de plus frais, d'inaltérablement frais, ses racines. J'en suis complètement persuadée. Alors, ce n'est pas par obsession personnelle, mais je pense que Marguerite Duras a une vision pascalienne du théâtre. Alors, je me permets de dire cela parce que Marguerite Duras, dans les conférences à Montréal, a dit que lorsqu'elle écrivait, elle écrivait avec racine. Et c'est vrai que, vous venez de l'entendre, elle parle de l'invivable, du terrible, de l'effroi pascalien. Il y a quelque chose de cet ordre-là, chez Marguerite Duras. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors maintenant, je voudrais passer à ma troisième partie, Marguerite Duras et la mise en scène. Alors, quand on parle de Marguerite Duras, si l'on était sérieux et convenable, il faudrait l'aborder à travers des tensions. Vous avez remarqué que j'ai employé le conditionnel. Il faudrait. J'ai employé le conditionnel pour m'abriter parce que ce n'est pas facile. En effet, Marguerite Duras est quelqu'un qui se comprend en mettant en rapport des éléments contradictoires. D'un côté, Marguerite Duras, c'est l'écrivaine du silence. Mais en même temps, comme vous le savez, Marguerite Duras a beaucoup parlé et elle a même contribué à un ouvrage, Les Parleuses. Marguerite Duras a beaucoup parlé sur la mémoire, mais en même temps, elle a beaucoup parlé sur l'oubli et dans sa vanabée, l'actrice est amnésique. Marguerite Duras a été outrageusement homophobe et pourtant, elle a eu de fortes amitiés homosexuelles. Alors, sur le théâtre, pour être totalement correcte, il faudrait, et c'est ce que je vais faire dans les vidéos qui vont suivre, mettre en rapport, à la fois d'un côté, le fait que Marguerite Duras sacralise son texte. Et vous allez voir, nous allons assister à une répétition avec Madeleine Renaud. Et vous allez entendre Marguerite Duras gourmander avec véhémence la pauvre Madeleine Renaud. Alors ça, c'est d'un côté. Marguerite Duras ne supporte pas qu'un comédien abîme son texte, change un mot, déplace un silence ou une virgule. Mais d'un autre côté, Marguerite Duras est celle qui a passé son temps à détruire son texte, à le rejeter, à le recommencer en permanence. Alors, dans les vidéos que je vais vous montrer, vous allez entendre le côté maîtrise, contrôle, et puis bien sûr, quelque part, le lâcher prise. Et quand vous entendrez Madeleine Renaud être tensée vertement par Duras, vous allez voir comment un peu plus tard, Madeleine Renaud approche le dragon Duras comme une chatte, tout en subtilité et en rondeur. Et comment elle fait entendre à Marguerite Duras, qui en a marre, que ça suffit comme ça. Vous pensez à ce moment-là à vous, c'est-à-dire à la mise en scène que vous pourrez faire, vous, ou vous pensez à la mise en scène qu'on pourra faire de votre pièce ? Je ne pense qu'à moi. Toujours. Il n'y a que moi qui mets en scène mes pièces. Et quand ça arrive à d'autres, c'est des erreurs qu'ils font. Alors, ce que dit Duras, là, n'est pas complètement vrai. Vous savez, comme moi, et je vais redire un petit peu, je vais faire la même allusion qu'Anne Jefferson à Claude Régy, Marguerite Duras a confié un certain nombre de ses mises en scène à Claude Régy, bien évidemment. Donc, il n'y a pas qu'elle. Vous voyez, Duras, c'est toujours en tension qu'il faut l'entendre. Moi aussi. Moi aussi, dans la réplique sur le théâtre. Pendant des mois, il m'est arrivé à moi aussi. Oui, mais je ne l'ai pas encore dit, ça. Mais c'est maintenant que je le dis. Quand elle est sortie. Ah, bon. À moi, il est arrivé aussi. Non. Tu commences comme ça, pendant des mois. Pendant des mois. Il m'est arrivé à moi aussi de mourir sur la scène. Des mois durant. Non, de mourir chaque soir. Des mois durant, chaque soir. C'était à l'époque d'une très grande douleur. Répète ta phrase, c'est pas ça. Je vous l'ai dit à ma dernière fois. Non. Pendant des mois. Pendant des mois. À moi aussi, il est arrivé de mourir sur la scène. Chaque soir au théâtre. Pendant des mois. Il m'est arrivé à moi aussi, de mourir sur la scène. Non ? Chaque soir au théâtre. De mourir chaque soir au théâtre. Des mois durant, chaque soir. Et puis, vous allez entendre la réponse du berger à la bergère. Madeleine Renaud, tout en subtilité. Elle connaît ça du race. Mais dans les tentatives d'architecturer l'impossible, l'invisible, la mort. Enfin, vous faites un travail extraordinaire. Et vous êtes, je veux dire, vous y croyez à la fin. Vous marchez. C'est ça que j'aime beaucoup dans la pièce. Elle a beau dire que c'était au théâtre, elle a beau se réclamer du théâtre, ça ne détruit pas l'histoire. Elle est plus forte que vous, finalement. Vous la posez là, devant vous, et elle devient plus forte que vous. Tu le sens, ça ? Je ne sais pas, je suis noyée en ce moment, pardonne-moi. Je suis noyée. Non, mais je ne veux pas parler longtemps. Non, non, c'est pas ça. C'est vrai que je ne parle pas trop, moi. Oh, non. Il y en a qui parlent plus que moi. Je ne sais pas. Les auteurs ou les metteurs en scène ? Les metteurs en scène. Bon. Tu ne sais plus rien. Non, c'est vrai. Tu sais, moi, quand je suis plongée dans une oeuvre comme ça, j'attends. J'essaie de faire tout ce que tu m'as dit de faire. Il y a des choses que je sens profondément. Et je voudrais que tout ça soit définitif, enfin définitif, comme ça peut l'être. Ça y est. Pour que nous puissions travailler vraiment, tu comprends ? Moi, par exemple, je vois la petite maman. Alors, vous voyez, Madeleine Renaud n'en peut plus parce que Marguerite Duras est toujours dans un processus de réécriture. Alors, quand on a eu la chance de rencontrer Claire de Lucas, Madeleine Renaud, biologie, etc., elles disent toutes la même chose. C'était insupportable parce que du jour au lendemain, tout était changé. Comment apprendre un texte ? Et comme le dit Madeleine Renaud, on aimerait enfin un texte un peu stable. Voilà. Alors, maintenant, je vais conclure sur le refus de la théâtralité par Marguerite Duras et je vais vous faire entendre ce qu'elle dit du manque. Le chant du théâtre est limité à la scène. Il y a à peine, si vous voulez, pour un théâtre moyen comme celui-ci, le chant d'un homme seul, quoi, dans la vie. Du lieu d'un homme seul, de l'habitat d'un homme seul. Bon, je dis que c'est ça qui fait la grandeur et qui représente l'immensité du théâtre, sa non-fin. Parce que je crois que c'est au théâtre qu'à partir du manque, on donne à voir. Voilà. Au théâtre, c'est à partir du manque qu'on donne à voir. Donc, pour Marguerite Duras, il faut partir du manque, il faut partir du vide, il faut partir du silence. Et Marguerite Duras a privé volontairement le théâtre de ses rouages habituels. Elle minimise ainsi l'importance des personnages. Certains n'ont pas de nom. Et quand elle maintient des personnages, elle en supprime la psychologie. Qui plus est, elle balaie la narration, l'action et toute idée de progression. Bien évidemment, Marguerite Duras refuse aux acteurs le cabotinage, l'incarnation, l'imitation de personnes réelles, dialoguant entre elles, car elle est contre le théâtre réaliste ou naturaliste. Autrement dit, question que vous vous posez certainement. Mais si l'on fait le vide, que reste-t-il ? Sur quoi s'appuyer ? Eh bien là, on est au cœur de mon sujet. Sur les mots, sur le texte, sur la parole qui dit les mots. Je vais citer Duras, il faut s'en remettre à l'écriture, à l'écriture elle-même. Tout est dans l'écriture. La mise en scène est incluse dans l'écriture. Le jeu des acteurs est déposé dans l'écriture. En bref, pour Marguerite Duras, le théâtre commence quand on s'éloigne du spectacle pour entendre la musique à des mots. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.